Incestus, disait-on en latin, l'inceste, l'impur, le souillé, si tabou qu'il laisse planer le doute et qu'il faut tendre l'oreille souvent pour le deviner. L'inceste, cette relation sexuelle, physique, voire mentale, entre personnes dont le degré de parenté interdit le mariage. Retiré deux siècles du code pénal, la notion d'inceste est réintroduite en 2016, mais le législateur ne crée pas de crime spécifique, juste une circonstance aggravante du viol et de l'agression sexuelle. La victime, même mineure, doit donc encore prouver son absence de consentement. L'inceste, ce tabou dont personne n'ose parler et que l'on découvre au fil des faits divers sordides. Et pourtant, en France, le saviez-vous, 4 millions de personnes se déclarent touchées. En 2016, 6 000 enfants ayant subi des violences sexuelles dans leur cercle familial ont pu porter plainte. Mais combien d'autres ne parlent pas ? Combien d'enfants n'ont personne pour les entendre et les croire quand l'adulte censé les protéger les abuse sexuellement ? 90% des victimes ne porteraient pas plainte. Mal indicible, à l'impact dramatique. Combien de vies brisées ? Combien de dépendances ? Combien de dépressions et de suicides ? Aujourd'hui, maintenant, les violences sexuelles intrafamiliales doivent être prises en compte, à la hauteur du drame qui s'y joue. Monsieur le ministre, c'est sordide, n'est-ce pas ? C'est tabou, oui. Mais c'est surtout anormal et nous le dénonçons, car il y a des secrets qui ne doivent jamais être gardés pour soi. L'idée d'un plan spécifique pour l'inceste peut-elle être entendue ? Que peut-on faire pour que cette anormalité soit combattue ? Monsieur le ministre, agissons et affirmons ensemble, d'une seule et même voix, que la honte doit changer de camp, parce que l'enfance est sacrée. Je vous remercie. La parole est à monsieur Adrien Taquet, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci monsieur le président. Merci madame la députée, ce n'est pas un merci de politesse ou un merci de circonstance, c'est un remerciement sincère, un peu solennel, pour avoir permis effectivement de parler de cette question de l'inceste et que cette question résonne dans cet hémicycle. Oui, vous l'avez dit, l'inceste c'est un tabou, c'est le tabou absolu. Probablement parce qu'il renvoie à ce que la nature humaine a le plus abjecte. Probablement aussi parce qu'il sape un des fondements de notre société, la famille. Ce coffre-con familial, ce lieu protecteur, ce lieu d'apprentissage et d'épanouissement et qui pour certains enfants se transforme en un lieu de brutalité et d'exil. La situation est dramatique, vous l'avez rappelé, 4 millions de personnes dans notre pays ont déclaré en 2015 avoir été touchées par l'inceste et conformes à la plus grosse étude qui a été réalisée en 2012 aux Etats-Unis. C'est conforme à ce que constate aussi l'Organisation mondiale de la santé. C'est en cela que l'inceste a ceci de terrible. C'est un crime sans cadavre. Mais on peut en revenir si l'on parle, si l'on est entendu, si l'on est écouté. Mais vous connaissez, madame la députée, l'origine du mot enfant, infantem, celui qui ne parle pas. Et par conséquent, celui trop souvent que l'on n'écoute pas. C'est bien ça le premier enjeu auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Libérer la parole des victimes, libérer la parole de ceux qui les entourent et assurer un meilleur recueil de cette parole. Et c'est ce à quoi nous travaillons notamment avec madame la garde des Sceaux avec l'extension des unités d'écoute médico-judiciaire. Nous devons aussi mieux former tous les professionnels en contact avec nos enfants pour mieux repérer qu'il s'agisse des professeurs de l'éducation nationale, des ADSEM ou encore des médecins. Alors faut-il un plan spécifique sur l'inceste ? Je ne le crois pas. Je conclue, monsieur le Président. Je pense que notre pays a suffisamment de retard sur tous les types de violences, que nous devons avoir une stratégie globale pour lutter contre les violences physiques, psychiques, sexuelles, que ce soit dans le cadre intrafamilial, mais aussi à l'école, dans les institutions et sur le numérique. Je vous remercie.